A l'entame de mes propos, je voudrais d'abord inviter le bureau de notre commission à revoir un peu le rapport. A revoir le rapport au niveau de... Là où ils ont dit que l'option 3 a été adoptée à la majorité des commissaires. Je voudrais qu'ils ressortent dans le rapport que cette majorité-là est constituée uniquement des mouvenciers. Que nous, démocrates, on n'a pas du tout cautionné cela. Je voudrais que ça ressorte. Ça, c'est la première préoccupation que je voudrais aborder. La deuxième, je voudrais dire ceci. Et, chers camarades, chers collègues, le peuple nous observe. Le peuple nous observe. L'histoire retiendra de vous que vous avez mis notre démocratie à terre. Vous n'avez pas honte, chers collègues. A la Cour constitutionnelle, l'opposition n'est pas représentée. A la Sénat, l'opposition n'est pas représentée. Ici, déjà, oui, à la Sénat, l'opposition n'est pas représentée. Je parle de l'opposition qui est à l'Assemblée. Donc, ici, à la Hague, vous venez encore montrer une fois de plus ce que vous savez faire le mieux. Exclu. Vous n'avez pas honte. Le peuple nous observe. Un minimum. Moi, j'avais cru qu'aujourd'hui, vous allez essayer de sauver la face. et dit, bon, tout au moins, donnez un aux démocrates. Et j'ai été surpris en commission quand les collègues ont commencé par dire, voilà, il faut aller au vote, sachant très bien l'option que le vote allait donner comme aboutissement. C'est vraiment honte à votre place. Je voudrais finir pour dire que nous n'avons pas accepté l'option que vous proposez parce que, tout simplement, cette option-là est anticonstitutionnelle. L'option est anticonstitutionnelle. Mais, comme nous sommes ici au niveau du haut lieu de la politique, les gens s'arrangent à chaque fois qu'il y a une situation pour trouver des contournements à la loi pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez. Le peuple vous observe. Je vous remercie.